Billy Boy c'est pour aller vite et au plus simple c'est moi enfant en tout cas puisque ce roman raconte la rencontre de mes parents à la fin des années 50 et ce moment où ma mère est tombée enceinte contre son gré, contre le gré de mon père aussi d'ailleurs et voilà c'est au départ par l'histoire d'un accident et lequel accident se tient devant vous ça a influencé ma vie comme la vie de toute personne est influencé par ses parents le projet de vivre c'est pas tellement ça c'était de prendre conscience à mon âge de quelque chose qui m'est arrivé enfin comment dire qui s'est révélé à moi à un moment où j'ai réalisé que j'avais perdu toute ma famille que je n'avais plus de lien de sang comme on dit sur cette terre et je me suis demandé tout simplement pourquoi j'étais en vie parce que ça voulait pouvoir dire d'être en vie par quel accident justement la vie la vie nous était donnée mais c'était c'est plus quelque chose l'idée de oui c'est un comment dire c'est un un champ d'amour aux parents mais mais en ce sens où où ils auraient pu ne pas ils auraient pu ne pas me faire j'aurais pu ne pas naître de ces deux là précisément pourquoi ces deux là enfin voilà c'était et puis par ailleurs il se trouve que qu'en tant que personne humaine qu'être particulier singulier mes parents étaient avec quelque chose je crois d'assez romanesque c'est pas la première fois que j'écris sur eux mais c'est la première fois que je parle de leur rencontre que je parle d'eux très jeunes puisqu'ils étaient très jeunes c'est ça peut-être la particularité de leur histoire et donc de la mienne c'est que mon père avait 17 ans lorsque ma mère est tombée enceinte il en avait à peine 18 quand je suis né et ça crée forcément un rapport aux parents un tout petit peu différent dans la mesure où on est comment dire on n'est pas dans une sur un noyau familial normal quoi par exemple quand j'étais à l'école enfant si mon père venait me chercher à l'école ce qui était très rare il n'avait pas trop le temps ni l'envie je crois on croyait que c'était éventuellement mon grand frère ou idem pour ma mère donc voilà c'était à la fois excitant amusant d'être différent et en même temps on paye aussi ça quelque part quoi il y avait une sorte d'inquiétude d'angoisse sur parce que je sentais bien et c'est ça aussi que je développe dans la dernière partie de vie je sentais bien qu'en arrivant j'avais mis un point d'arrêt à leur avenir alors peut-être que toute naissance est un bizarrement tout commencement est une fin et toute naissance est un point d'arrêt dans la vie des parents mais là en s'agissant des miens c'est particulièrement vrai et comment vous dire sensible quoi puisque c'est vrai que s'ils avaient des rêves ils les ont vite oubliés ils y ont vite renoncé pour pour mener une vie de parents responsables c'est à dire avoir un travail un logement donc tout ce qui va avec c'est plus qu'un hommage c'est vraiment parce que je me tiens pas dans la posture de l'hommage dans la mesure où où je les recrée vraiment comme des personnages c'est à dire je pars de du souvenir que j'ai deux très jeunes et en plus j'ai l'âge où maintenant ils pourraient être mes enfants et donc je les regarde plutôt comme ça comme les enfants qu'ils étaient et qui ont été jetés précocement dans la vie adulte quoi à cause de moi et c'est plutôt ça c'est plutôt qu'un qu'un hommage filial un peu banal je veux dire c'est plus ouais ce champ d'amour je préfère le mot champ d'amour et en même temps d'émerveillement devant ce que c'est que de venir au monde alors qu'on n'est pas annoncé pas désiré et que que objectivement c'est une catastrophe moi j'ai j'ai réinventé ça au tout début du roman mais c'est vrai que lorsque ma mère quand j'étais adolescent m'a raconté un peu ce qui s'était passé à un moment de ma conception je sentais bien qu'il y avait eu un côté catastrophique dans dans le fait de tomber enceinte à ce moment-là 1 2 2 1 2